Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Note signée Rony Gillot, secrétaire générale du Gancor. Cependant, le sénateur du Sud-Est, Dieu-Piché Rubin, déclare que les neuf sénateurs dont leur mandat est écourté, selon les tweets du chef de l'État, Jovenel Moïse, ne sont pas concernés par cette mesure. Aubinson Joseph, pour plus de détails. Ce mardi, Dieu-Piché Rubin était bien installé dans son bureau comme premier secrétaire du Sénat de la République. Pour lui, la décision qu'il a prise pour ne pas déloger de cet espace au profit du nouveau secrétaire, le sénateur Wannick-Pierre, explique son opposition à la façon dont ce dernier est arrivé à ce poste. Donc, mon en bureau, pour que légalement, vous montrez que le mandat est terminé, et que le sénateur, pour que nous même, nous continuons de faire ce que vous faites là seulement sur le plan légal. Mais en même temps, nous faisons une action politique là tout. Et que, par un légalement qui mettez nous dehors, nous rentrez dans le Parlement, nous rentrez au Sénat. Et bien, ensuite, c'est un acte juridique qui mettez nous dehors. Donc, nous venez là, nous rentrez dans le Parlement, nous pensons qu'il y a plusieurs sénateurs là, et bien, moi seulement, ils sont dans le bureau, ils gardent l'argent dans le bureau. Situé en perpendiculaire à l'entrée principale de son bureau, Dieu-Piché Rubin est obligé de constater le marché de la Croix des Boussales, placé nez à nez avec le Parlement pour cause d'insécurité depuis le mois juillet dernier. Six mois plus tard, combattre l'insécurité est le leitmotiv du parlementaire pour reprendre son siège au Sénat. Il y a un petit, il y a un traumatisé totalement. Même si pareil, il y a un mangé pour ba, il n'y a pas de faire bien, il y a un malade, il y a un vomi, il y a un grand pile de problèmes. Nous, nous, sénateurs en fonction, nous sommes préoccupés par cette situation, nous connaissons la sécurité, les droits du peuple allié, et nous, nous, pour nous dire encore une fois, l'autre sénateur, « Si ce pan, ça qui pas utile le pays, il y a un yé, ok, vini pour que nous mettes ensemble et que nous aider l'exécutif à aborder cette situation, qui est l'insécurité qui est grave dans le pays, et spécialement du côté de Matisse. » Rappelons que Dieu Piché Rubin fait partie du groupe des sept sénateurs qui ont saisi le conseil électoral, présidé par Jean-Léopold Berlinger, à se prononcer sur le conflit qui existe entre ces derniers et le président de la République. Aubenson-Joseph, RSF. Cependant, Aubenson-Joseph, l'élu du plateau central, le sénateur Willeux-Joseph se montre indigné dans un message circulant sur les réseaux sociaux face à la décision prise par le secrétaire général du Sénat. Selon lui, Ronny Gillot n'est pas tout à fait clair sur le nombre de sénateurs qui doivent restituer les matériels mis en leur possession. Il lui rappelle que son mandat arrivera à terme en janvier 2022. Écoutez le message de Willeux-Joseph qui s'adressait à ses collègues sénateurs. « Tant de nom. Bonsoir à tous les collègues sénateurs. Bonsoir à SG. Bonsoir à tout le monde en général. Et m'a précisé pour nous. Et que m'a ouéon notre qui sorti, et kote que ce secrétaire général là qui signale, même là, c'est à sous demande, qu'un sénateur qui n'a pas comprénait n'y en. Notre là t'a sorti. Et que m'a dit nous... Et fok nous m'a respecté moun. Fok nous apprenne respecté moun. Parce que m'a ouéon notre sénateur, c'était pour nous mettre. C'était pour nous mettre. Nous n'avons pas été élu sénateurs. Ce n'est pas le peuple qui était voté. Ce n'était le président Jovenel qui était pour nous libres. Pour nous dérivez là. Et m'a profité de tout le monde. Mais m'a ouéon personne qui m'a ouéon libre. C'est-ce que c'est le peuple plateau central qui m'a ouéon libre. Pour m'en venir là. M'a ouéon libre. Mais personne n'encore. M'a ouéon respecté moun tant que sénateur de la République. Parce que m'a ouéon de la République finit en janvier 2022. M'a ouéon respecté moun. Moun tant de n'appement dit. Pour sénateur, pour tes machines, pour tes biens. L'État qui n'a ouéon libre. Moun tant de nous dit. A qui sénateur de la République. Parce que nous n'appelons pas de soukou plan. Fok nous dit exactement à qui sénateur de la République. Parce que oui, il y a 10 sénateurs de la République finit. Légalement. Est-ce que ça veut nous parler. Ou bien t'être nous pas bon. Moun de nous rectifiez le tir. C'est-ce que moun respecté moun. Si nous avons eu un monde qui ne peut pas aller. Nous avons eu un monde qui ne peut descendre en bas. Fait-nous conformer nous. C'est parce que nous avons beaucoup voulu. Nous devons nous respecter moun. Bon avalera. Bon macaque. Vous écoutiez un message du sénateur du plateau central, Willow Joseph. Le parlement haïtien n'existe plus depuis le 13 janvier écoulé. Si l'on se fie au tweet du président Jovenel Moïse. Un message qui a fait couler beaucoup d'encre dans la société. Les parlementaires concernés fustigent cette décision et ne cessent de chercher d'autres moyens afin de forcer l'exécutif à revenir sur cette décision. Une situation qui occasionne un conflit ouvert entre les deux pouvoirs. Reportage est trajeti. Depuis le tweet du président Jovenel Moïse le 13 janvier disant constater la caducité du parlement haïtien à la suite de la 50e législature et le départ du 2 tiers du Sénat, les réactions ne cessent de pleuvoir au sein de la société. Certains sénateurs concernés invitent le conseil électoral provisoire à placer son mot « une veine d'émat » selon maître Samuel Madistin, faisant remarquer que les sénateurs ne répondent pas aux qualités pouvant leur permettre d'effectuer un recours auprès du CEP. Le conseil électoral provisoire est contraint de se prononcer car selon lui, c'est la seule instance habilité à le faire. Mais pour placer comme instance pour baille justice, n'obtiendra pas au préalable et faire ça pour au préalable, et bien non justice. L'esprit de la Constitution veut que le Sénat de la République se renouvelle par tiers, a fait valoir, dit Piché Rubin. Deux tiers Sénats, pas qu'à l'envoyer en même temps, selon l'esprit de la Constitution qui veut que le Sénat se renouvelle par tiers. Le président Jovenel Moïse est actuellement le seul à décider de l'avenir du pays en absence du Parlement. Une situation qui, selon certains citoyens, ne prédit rien de bon pour la jeune démocratie haïtienne. Esdra Jeudi, RSF. Merci Esdra Jeudi. Le représentant du Mouvement des paysans pour le progrès et l'avancement de l'éorgane Gary Alliance exprime à son désaccord par rapport à la caducité du Parlement. Selon le militant politique, c'est une stratégie pour le président de la République de plonger le pays dans le chaos, dit-il, dans une condition socio-économique vulnérable, où les fils du pays vivent dans une condition difficile. Il dit par ailleurs que le président de la République ne respecte pas la Constitution qui est au sommet de tous les textes de loi, selon la hiérarchie des normes. Gary Alliance était au micro de notre correspondant à l'éorgane, Junior Pascal. Il dit par ailleurs que le président de la République. La police nationale d'Haïti informe que les cas de kidnapping sont en hausse dans le pays et surtout dans la région métropolitaine. Cette dernière semaine, intervenant à l'émission Thibat Bouche sur RSF, le lundi 20 janvier, le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, informe qu'une quinzaine cas d'enlèvements a déjà effectué en Haïti pendant l'année 2020. Marc Stanley, l'éveillé, nous en dit plus. La police nationale d'Haïti dit avoir recensé au moins 15 cas d'enlèvements dans le pays du 1er au 20 janvier 2020. Selon le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, ces enlèvements sont enregistrés notamment à Delma, au centre-ville de Port-au-Prince et à Léogane. Sur les réseaux sociaux, les échanges sur la recrudescence du kidnapping en Haïti pullulent. Et les internautes, à plusieurs reprises, font des révélations à ce sujet. Le porte-parole invite la population à collaborer avec la PNH en notifiant les cas d'enlèvements dont elle a la connaissance. Les queues ou victimes de ça, les petits bons qui ont parlé de la CPJ, ils ont aidé l'autre monde pour ce que c'est qui est arrivé. Ils ont aidé nos zones, ils m'inviteront pour les laboratoires, pour les combattre, même parce que les victimes de ça sont importants pour venir à la police. Si Gary Desrosiers n'a rien dit sur les opérations de la PNH en rapport au cas de kidnapping, l'institution avait rapporté avoir déjoué la tentative d'enlèvement d'une citoyenne américaine répondant au nom de Bermadel Guerrier le 6 janvier 2020 à Onaville. Cependant, le corps de l'entrepreneur Clifford Dubois, enlevé le 15 janvier à Delma, a été retrouvé sans vie à Carrefour deux jours après. D'aucuns se plaignent de cette montée vertigineuse du kidnapping en Haïti. Mark Stanley Léveillé, RSF. Il faut dire, Mark Stanley Léveillé, que les habitants de Martissan continuent à vivre dans la terreur et ne savent à quel sens se vouer. Selon les informations, jusqu'à hier soir, des tirs nourris ont été entendus à l'entrée sud de la capitale, où des gars Griveaux font la loi et tôt dans la matinée d'hier, des individus ont tiré sur des agents de l'unité départementale pour le maintien d'ordre au niveau de la quatrième avenue Bollos, faisant trois blessés par balle, dont un agent de la PNH. Et le ministère de la Santé publique et de la population a présenté hier mardi 21 janvier sa première politique nationale de recherche en santé pour promouvoir ce secteur et favoriser l'acquisition de nouvelles connaissances afin de mieux prévenir, prendre en charge et assurer le suivi des différentes maladies présentes sur le territoire. Suivez ce reportage à Dehir Shrezil et de Nino Peles-Augustave. Conscients de l'importance de la recherche comme outil essentiel pour améliorer la santé de la population, le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP, avec l'appui de l'Union européenne, a lancé le mardi 21 janvier 2020 sa toute première politique nationale de recherche en santé. La cérémonie a rassemblé des représentants, de partenaires locaux et internationaux impliqués dans cette démarche afin de présenter les points clés et les stratégies de la mise en œuvre de ce document de référence. Nous-mêmes, les directions des bibliographies, des laboratoires et des recherches, qui sont une jeune direction qui créée seulement en 2005, nous avons une mission lycée d'organiser, planifier, renforcer l'activité de recherche en Haïti. Mais nous n'avons pas fait ça sans que nous n'avons pas défini la politique. Ce document qui nous a présenté là, c'est le lancement officiellement de la première politique de recherche en santé en Haïti. Élaboré dans le cadre d'un projet SPH Haïti Lab, financé par l'Union européenne et la Fondation Mérieux, cette politique témoigne de la volonté de l'Union européenne de contribuer à améliorer la santé de la population haïtienne grâce à une meilleure qualité et l'équité des services de santé, à en croire le professeur Jean-William Pape, directeur des centres GESCIO. La contribution de l'Union européenne à ce projet, qui est de 1,4 million d'euros, à peu près 1,6 million d'euros, se situe dans le cadre d'un plus vaste programme, multi-pays, qui a lieu dans huit pays au monde, sur les trois continents, et comme le docteur Delis l'a mentionné aussi dans son intervention, il a mentionné la coopération Sud-Sud. Il y a aussi de la coopération Sud-Sud dans ce projet, parce que nous comptons aussi avec la participation dans ce projet concret de l'Institut africain de la santé publique de Burkina Faso. Le document s'articule sur quatre axes stratégiques, développant le besoin de renforcer le cadre institutionnel et d'établir un agenda national de recherche pour définir les thématiques prioritaires à investiguer par le MSPP. La ministre de la Santé publique et de la population, docteur Marie Grittawa Clément, a aussi présenté la nécessité du renforcement des compétences. Les découvertes se multiplient particulièrement dans le domaine de la santé au fur et à mesure qu'apparaissent des phénomènes nouveaux menaçant la santé, le développement social et économique des peuples. Le génie génétique, la biologie moléculaire, nous permettent de faire des bons inimaginables. Chers invités, où en serions-nous sans les découvertes de pasteurs ? Où en serions-nous avec la pandémie du SIDAP sans les découvertes de chercheurs tels que Luc Montagnier ? Souhaitons que la recherche scientifique puisse contribuer au progrès du système afin d'améliorer la santé de la population. Hirsch Rézil, RSF Merci Hirsch Rézil, il est à présent, c'est heure et vingt-neuf minutes. Mesdames, Messieurs, pour découvrir le coin d'or du plaisir dans toute son intégralité et dans toute sa splendeur, Coin d'or hôtel, club, restaurant est à votre disposition. Dans un cadre attrayant où les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration font accord, Coin d'or vous apporte la satisfaksyon en trois dimensions à travers ces trois filières. Hôtel, club, restaurant. Ah oui, c'est pas duolé. Nan Coin d'or, à côté intimité ou qui garanti à 100%, qualité supérieure, cuisine ou fria, fè moun qui visite nou première fois, automatiquement, vin tout nen client Coin d'or. Avec un service de classe, en ami ou en famille, Coin d'or bien posé l'pou ban ou bon service. Nan domène hôtel, club, restaurant. Nan numéro 66, avenue Pan-Américaine, Petionville. Pour toute réservation nan Coin d'or, Rélez, nan 4029 2400, 4029 2395. Coin d'or, hôtel, club, restaurant. Coin ou la satisfaksyon s'écrit en lettres d'or. Client BNC pral bien pasé ak tiraj milyonèr. Nous c'est BNC. En plis, tout bel avantage ou jwenn nan Bank National Credit Paysia, gen 3 client BNC ki pral milyonèr. Client BNC, kondisyon pou brent chans milyonèr pa ou la, se gen yon kont epay aktif an goud ou an dola nan BNC, ki gen pou pipiti 40 mil goud ou bien 640 dola kom balans nan dat tiraj la. Ou vle milyonèr? Men atasyon, se pa yon balans ki pou la depi sou tan ben bo. Se yon kod ki gen o mwens kek transaksyon ki fèt sou li an ata de dat tiraj la 28 mors. Ki veu ganyen 1 milyon? Ou mèm? Ou mèm? Ou mèm tou? Eben, kouri vin ouvri kont depanyou nan BNC ou bien sorgyen deja al fel mache. Vin revye kont depanyou pa ki tel do mi fel mache epi mache vite, mache chou. Tiraj la se pou 28 mors. Me twa kliyan ki pral milyonè yo. Youn nan si ki sal BNC zon metropolitane nan, youn pou BNC zon gran no, yon lot nan gran side. Se yon géré kout BNC ao ki pral bo chance pou vin youn nan 3 milyonè yo. BNC, l'expérience au service de toute la génération. the change wè wEM wwen wo ti mondi de fima don ti plat wrem clear la kai wè w optimioenn nazionale plat FER Association Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Actualité culturelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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